bonjour à tous sera que 90 on se retrouve pour la suite j'espère que vous allez bien moi c'est plutôt moyen donc il a eu plus de gré loin alors qu'on est en mode mais bon il y avait sept ans mois d'avril il neigeait encore donc voilà c'est un petit peu bizarre en fait le temps en ce moment les problèmes climatiques enfin les problèmes liés au climat et tout enfin bref c'est vraiment bizarre donc j'espère que vous allez bien les gars moi ça a été vraiment naze en fait naze de chez naze je suis tombé sur des alcooliques vraiment casse couille en fait dès le matin ils ont fait la braque toute la nuit puis ils viennent et ils me cassent les couilles à 9 heures du mat quoi c'est c'est vraiment cool j'adore j'adore ce boulot enfin bref alors donc dans l'épisode précédent ou dans le live d'hier ah merde on peut passer par là attend qu'est ce que j'ai droit moi donc j'ai un snipe un calache je pensais que j'avais un revolver on pas voulu du con alors on a trouvé des trucs de la vente pour 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 nous pour notre pote bruiser bruisman copland allez on va faire ça est ce qu'il y a moyen de se rendre directement là bas ou pas voyage rapide oh je m'en fous allez vas-y hop on a trouvé de la vente pour brose pour pour ses brûlures mais il a un petit peu enfin il fait un bad trip en fait il est un petit peu en dépression le mec par rapport à ce que les reapers lui ont fait l'ombrou les bras avec le chalimau en fait les mecs et ils ont pas du tout de scrupules c'est bon bah tu m'as un petit peu de temps madame t'es là ouais je suis là qu'est ce qu'il ya on a été violemment attaqué des reapers une vingtaine peut-être plus enfoiré de reaper la petite dont tu te souciais tant lisa attend attend qu'est ce qui s'est passé où est lisa disparu il est enlevé avec trois autres alka il les a suivi aussi loin qu'il pouvait mais ils sont enterrés au cratère belnapp il est revenu pour rassembler quelques hommes bordel ok écoute j'ai vu ce que ses fils de pute font à leurs otages pas question d'attendre ah merde j'ai vraiment plus rien en fait je vais voir de quoi on peut encore avoir besoin je peux t'aider à plus mon pote non ça devrait faire alors alors t'as font chier les coups hein bon bon c'est pas très loin m'a sauvé lisa parce qu'honnêtement je me sens vraiment responsable par rapport à sa situation je vais les mentir enfin plutôt Deacon l'a menti pour qu'elle retourne enfin pour qu'elle aille dans le camp en fait pour qu'au final elle soit traitée comme une esclave et tout là travailler matin ou soir et euh et maintenant il s'est fait kidnapper c'est moche hein c'est moche c'est moche ah merde putain je le savais oh merde là j'ai vu une vidéo euh postée il y avait Junjun c'est un coéquipier de Danny Komi enfin pour ceux qui ne suivent pas l'UFC bon ça c'est un petit peu dommage surtout que euh le MMA va être légalisé en France là d'ici sous peu peut-être dans un an ou deux on verra on s'en fout et euh il y a eu une embrouille entre eux et euh perso euh faut pas emmerder Johnny Boy hein John Jones là je pense qu'il a été mature il avait très bien géré euh le problème je suis un fan de John Jones hein son style de Kouba Matas ça m'intéresse vraiment beaucoup m'impressionne quand je vais reprendre les entraînements je vais essayer euh de tester euh quelques-uns de ses mouvements mais bon très bien oh merde qu'est-ce que tu dites ça t'es où Lisa ? on va essayer de les faire mais j'pense euh aller au cac ça marche pas en fait sur Division 2 sur Division 2 bon tu étais un petit peu obligé parce que tu peux pas tuer quelqu'un en silencieux pour Lisa et pour euh Bouza c'est quoi ? c'est la Lisa ? c'est pas un Reaper en tout cas c'est pas un Reaper en tout cas les empreintes taille d'ado c'était sûrement Lisa elle a été traînée par ici oula 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 ah merde le mec il était mort ils sont morts enfoirés ils rejoindront pas ta putain de secte Je te prends ça. Les bêtes sauvages, on ne peut pas les résonner. Là, ils entraînaient là-dedans. Non, mon frère, non ! Tu es libre ! Qu'est-ce qui est clochée, ces tarés ? C'est les âmes libérées qui mènent la danse, hein ? Sauf si elles sont toutes mortes. C'est garé ! C'est garé ! Je préfère les fusils mitraillus que les fusils à pompe. Niveau comporté. Elle est forcément quelque part par là. J'ai échoué ! Je n'ai pas renoncé. Carlos nous a renseigné que pour trouver la vouloir, nous devons nous oublier. Il n'y a pas d'autre moyen. Ok. Personne vous rejoindra ! Hé, souris, tu as été trouvé, pas vrai ? Comment je fais ça pour le tuer de vie ? Tiens bon, Lisa, quoi qu'il te fasse... Essaie de tenir bon. Lisa, je viens te sauver. Il fume quoi ces cons ? Il va falloir que je monte. Il va falloir que je monte. Il cherche la foi ! Il faut les libérer 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 ! Pas le choix ! On force ! Il faut les libérer ! Sous-titrage ST' 501 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 Attends, attends, attends Parce que je veux pas non plus Merde, t'es con quoi Est-ce que tu as dit ça avec son équipe ? On est parti en patrouille Pas très moins d'ici d'ailleurs On est restés planqués dans l'autre Il allume et l'allume tout le temps Il est tout le temps du temps Il est entendu apporter Que l'on passe Comme s'il soit tout droit Comment tu veux voler des antibiotiques ? Deux autres puisses ont tombé dessus et j'ai tiré Il a tiré ? Ouais, je l'ai tué Il le mettait en pièce comme des putains de mutants J'ai tiré et je me suis enfui Alors tu vois, quand prends mon réveilleur, vaut mieux avoir des renforts Putain, il y en a beaucoup Putain, il y en a beaucoup Mais comment je vais passer ? Il y a quelqu'un ici Il y a quelqu'un ici Il y a quelque chose ? C'était chou ça ? Quoi ? J'ai entendu du bruit C'est sûr, il y a quelque chose C'était quoi ? J'ai entendu aussi Il y a un truc par là Il y a rien à signaler, ça me va très bien comme ça Il fait quoi après ton car ? Il y a un truc par moi Oh, je vais essayer de dormir Il y a la petite nouvelle Désolée Elle passe son temps à chialer La première nuit, j'ai pas pu faire une nulleuse à cause d'elle Mais c'est quoi son problème ? Qu'est-ce que tu veux ? Salut ! Putain ! A tous les coups, on l'aurait foutu dehors avant la fin de mois Iron Mike laissera pas le faire De quoi vraiment attendre ? C'est difficile de la rater Elle passe son temps un peu ennichée Ouais, c'est gagné là J'ai une bonne chale Et ça en fait d'ailleurs C'est un gros coup de baseball C'est un gros coup d'art C'est une bonne chale C'est une bonne chale C'était caché ! J'ai dit qu'on... Comment ça va ? Il y a eu un bruit. C'était une pierre ? Il y a quelque chose. C'est qui ça ? Attends, il y a quelque chose ? Attends, quoi ? Qu'est-ce que... Il y a un truc par là. Qu'est-ce que ça donne ? C'était quoi ? Qu'est-ce... Il y a quelqu'un. T'as trouvé quoi ? Ils ont été torturés. Hé, merde. Iron Mike, Schizo, bordel. Qu'est-ce que t'as vu ? Ils ont été massacrés, Mike. Massacrés. J'ai vu quelqu'un. Il est ici. Trois heures pour assembler tous leurs morceaux. Je ne voulais pas les laisser aux médecins. Vraiment ? Il y a un truc dans quoi ? Tu vois qu'il va se faire. Tous les Ripper vont. Vraiment, Schizo ! C'était une pierre. Arrête, laisse tomber. On a de la visite. De nouveau ? Et celle d'après-midi. Et celle d'après-midi. Putain, Carlos pousse déjà jusqu'au Camp Rock et au Camp Pioneer. On n'a aucune preuve. Tout le monde vers Ripper. J'ai entendu une émission au Radio-Niborégon. Ils disent qu'ils ont été attaqués par des Ripper. Oh, t'écoutes ce cinglé de Copland maintenant ? C'est peut-être bien un cinglé. Mais je pense qu'il sait reconnaître quand un Ripper l'attaque. Il s'est plutôt touché. C'était qui, ça ? Qu'est-ce que tu racontes ? Comment ça va ? Ils sont pas là. Mais tu peux vérifier par toi-même. En quoi ça ? Tu sais qu'à Diem, ou pas ? C'est toi qui l'a dit. Je suis sérieux. Voilà. Il ne s'est plus qu'à trouver un accès. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Putain. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit parce que là. Je n'ai rien dit. Ce n'est pas assez dur. Oh, mais merde. Ricky, Eddie. Écoutez, je veux pas d'ennuis. Alors, si vous pouviez me laisser passer... C'est plutôt à toi de me dire ce que tu fous dans mon infirmerie. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux me descendre ? Oh, je sais, je sais. T'oblis, il y a un code, pas vrai ? Interdiction de tirer sur une femme, à moins d'y être obligée. Ce grand jour est arrivé. Fais chier. Ok, écoutez, laissez-moi vous expliquer. Fouillez la glacière. Tu vends de la dope pour Tucker, maintenant. Quand tu m'as amené la petite, j'ai cru que t'avais changé. Apparemment, je me suis plantée. Pas du tout, c'est pas de la dope. Quoi ? C'est des antibiotiques. Booser, il est mal en point. Une sale infection. Je savais vraiment pas quoi faire d'autre. Une infection ? Comment c'est arrivé ? Peu importe. Bah, j'ai merdé. Fais-le venir. Va le chercher, ramène-le. On peut pas faire ça. Si, on peut. Je me fous de savoir qui c'est, ou de ce que peut penser Iron Mike. Si quelqu'un est malade, on doit le soigner. Il faut qu'on se serre les coudes. Ma chérie, c'est tout ce qui nous reste. Voilà, elle est gentille. Oh la fâche. Je crois qu'elle allait muter en plus. Parce qu'elle a pas l'air comme un an. Viens, je t'emmène. De quel côté on va ? Tu te souviens, il y avait un petit campement quand on est arrivé dans la vallée. Ouais, je m'en souviens. T'appelles ça une moto ? C'est peut-être pas une super moto de drifteur, mais ça suffira. Allez, en selle. Allez, fais pas ta tête de mule là, Deacon. Vas-y. Elle est là pour t'aider. Tu as cette sonnette, c'est tout. Tu veux pas ta fine bouche ? Et puis, c'est pour Bouzard, c'est pas pour ta gueule. Non. Oh putain, Ricky ! Qu'est-ce que tu me chantes ? Pourquoi ça ? Je peux pas. Elle est pas là. Attends, attends. Attends une seconde, quoi ? Où elle est ? Il y a quelques jours, Skizole a affecté à une mission de ravitaillement. Elle est partie avec trois autres au Ganrog pour chercher des provisions. Ils sont rentrés sans elle. T'es en train de me dire qu'ils l'ont abandonnée ? Abandonnée dans le No Man's Land ? Ils ont abandonné personne. Ils disent qu'elle s'est enfuie. Putain ! Elle a pu fuir n'importe quoi. Des loups, des mutants, des Reapers, y a le choix. À quoi penser Skizole en l'envoyant en mission de ravitaillement ? On doit tous travailler, dit que c'est la règle et tu le sais aussi bien que moi. Je la crois pas. Écoute, elle avait survécu plusieurs années à Marion Forks quand je l'ai trouvée. Ah ouais ? T'aurais peut-être dû la laisser là-bas ? Reculez, sinon je vous fais souter le caisson. Hé, Hooser, c'est moi. Non, reculez ! Hé, c'est... c'est Ricky. Est-ce que tu te souviens de moi ? J'ai voyagé avec vous il y a un an. C'est quoi ? Ricky. De Tumalo. Ouais. De Tumalo à Lost Lake. Ouais. Attends, attends, attends. Voilà. Alors comment ça va ? Hooser, tu tiens le coup. Ouais, tu connais la forme. Malgré tout, ça te donne pas plus le droit de nous voler. Tu te fous de ma gueule ? Mais t'as vu son bras ? T'aurais fait quoi à ma place, hein ? Je sais pas, t'aurais pu demander déjà. Merde ! Regardez-vous, les bikers. Les drifteurs les plus endurcis du No Man's Land reviennent la queue entre les jambes chez Iron Mike. Enfin, s'ils vous laissent. Bon, aide-moi à l'emmener chez Adi. Bouge ! Allez, mon pote, viens. J'ai pas besoin de ton aide. Ricky. Oui, Bowser, Ricky. Il est pas bien du tout, le monsieur. Allez, tête de l'art, on y va. Après, elle s'est fait tatouer le crâne. Attends, où on va ? Où on va ? Adi, elle a accepté de jeter un oeil à ton bras et de voir ce qu'elle pouvait faire. Quoi ? Non, non, pas question d'entrer dans ce putain de camp. Je peux conduire, bordel. On va pas... Oh, bon sang, Bowser. C'est juste pour quelques jours. On prend du matos dans ton bras et... Non, tu sais comment ça se passe ici, Dick. Tu délires. C'est pas à Hot Springs, ici. On est à Lost Lake. Iron Mike. Tu te souviens de lui ? Iron Mike. Oh merde. On a l'impression d'entrer dedans. Elle a nous faire tuer. T'as dit. C'est de l'histoire ancienne. Ils ont retapé le camp et... Et ils ont plus de monde. Putain, on va tous crever. On sera parti depuis longtemps quand ça arrivera. Oh merde. Oh merde, il est mort ! Le merde, il a dit d'aller tout droit, en fait. Et moi, j'ai coupé comme un gros con. Oh merde ! Ah, je suis désolé, le Bruce Man. Honnêtement, ça, c'était vraiment ma faute. J'étais archi con là-dessus. Je suis désolé. Oh là là. Attends, où ? Où en bas ? Allez, elle a accepté. De jeter un oeil à ton bras et... Et de voir ce qu'elle pouvait faire. Quoi ? Non, non. Pas question d'entrer dans ce putain de camp. Je peux conduire, bordel. On va pas... Oh bon sang, brouzeur. C'est juste pour quelques jours. On prend du matos pour ton bras et... Non. Tu sais comment ça se passe ici, Dick ? Tu délires. C'est pas à Hot Springs, ici. On est à Lost Lake. Iron Mike. Tu te souviens de lui ? Iron Mike ? Il allait nous faire tuer. T'as dit. C'est de l'histoire ancienne. Ils ont retapé le camp et... Et ils ont plus de monde. Putain, on va tous crever. On sera parti depuis longtemps quand ça arrivera. Ils ont le seul to be able à des kilomètres à la ronde. Écoute, Adi, soignera ta blessure. Juste... Juste quelques jours. Ouais, et après on taille la route. On fonce vers le nord. Comme t'as dit. On se tire d'ici. Ouais. Putain, on l'a laissé Ricky derrière. On a tracé, hein. J'ai dit, on a coupé. Et ça nous a conduit à la mort du Red. Enfin, surtout pour Boosman. Je vais retourner à son chevet pour m'assurer qu'il va bien. Lâche. Et comment, ma belle ? Attends, combien de temps avant qu'il puisse remonter en selle ? Plutôt combien de temps tu dois rester ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment il a fait pour se brûler le bras comme ça ? On est tombés sur des Reapers, au sud de Belknap. Faut croire qu'ils aimaient pas ces tatouages. Putain. Je savais qu'ils s'infligeaient ce genre de truc. Mais pas qu'ils le faisaient subir à leurs recrues. Booser était pas une de leurs putains d'ancrues. Avec eux comme Iron Mike. Sérieux, Ricky, il comprend pas. Carlos respectera jamais aucun traité avec Lost Lake. En tout cas, pas longtemps. Et Mike refuse de le voir. Carlos. J'ai entendu ce juillet là, ce n'est-ce que tu crois. Tu as des qualités, Dick. Mais tu fais ton maximum pour qu'on les aiguent. Je crois que c'est pas que le chef des Reapers. T'as l'oublié pas. Il faut pas croire un traître mot qui sort de sa bouche. Adi est trop gentil. Mike, on a déjà pas assez de livres pour ceux qui font leur part. Alors pour un putain d'éclopé... C'est pas un éclopé, il peut travailler. Moi je dis qu'il faut les foutre dehors. Mike, on est pas comme ça. Putain, mais tu t'entends ? Et toi, t'as fini par te lasser d'être le larbin de Tucker ? Raymond t'arrête là. M'appelle pas comme ça. Putain, tu me fatigues. Tu vois, tu sais très bien qui est ce mec et ce dont il est... Toi, tu la fermes. Et toi ? Rengaine-moi cette merde. Mike, c'est Dickon qui m'a confié la petite. Je sais. Et je sais quel genre d'homme il est. Et ce qu'il a fait. Tu crois que tu vaux mieux que lui ? Et Ricky ? Et moi alors ? On a tous dû survivre dehors, Schizo. On a tous dû faire des choses dont on n'est pas fiers. Il nous faut un motard de plus. Hé, attends une minute. J'ai juste besoin de quelques jours et d'antibiotiques. Je ferai ce que vous voulez. Ok, Mike. C'est toi le patron. Je te suis. Allez, suis-moi. Qu'est-ce que t'as fait ? Toi, je t'ai allé. Là, commence pas. Alors c'est toi qui les a ramenés. Je les ai pas ramenés, Schizo. Vous... Sir avait besoin d'aide. Mais il s'est introduit dans l'infirmerie. La boutique de pêche est pas ce qu'il y a de poussure. Ça fait des semaines que t'aurais dû y remédier. Ah ouais, juste parce que tu t'as pas dit, ça veut dire que je dois réparer... Ricky m'a dit que t'avais arrêté de bosser pour Tucker, que tu nous avais confié une gamine. Désolé de t'avoir menti, au sujet des boulots pour Tucker. Ça fait combien de temps que vous êtes drifteur, Bill et toi ? Je sais pas. Comme je dis souvent, on perd la notion du temps. Si on n'arrive pas à se poser et à nous organiser pour cultiver notre nourriture, on sera tous morts au printemps prochain. Si tu fournis ce dont Boozer a besoin, et que tu nous laisses rester jusqu'à ce qu'il puisse conduire, je bosserai pour toi. Je veux juste te dire que... qu'une fois que Boozer sera sur pied, on rassemblera de l'équipement et on partira au nord. Au nord, hein ? Y a un camp là-bas, près de Smith Rock. Et puis Boozer y est jamais allé. On a pas mal de mauvais souvenirs ici. Faut qu'on tourne la page. Recommencer à zéro, hein ? Ouais, je comprends. Laisse-moi maintenant. Il faut que je réfléchisse. Pas de problème, Mike. Tout ce que tu voudras. Demande à Ricky de m'appeler si t'as besoin d'un truc. Ok, je crois qu'on peut améliorer une compétence. Ah, ça, c'est un sage en vie. Il y a des trucs vachement intéressants. C'est un sage en vie. Ah ! Deacon, hé, tout va bien ? T'es sûr ? Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, je suis pas venu pour lui. D'accord. Je passais voir si t'avais besoin d'un truc, tu sais, pour l'infirmerie. À vrai dire, on commence un peu à manquer de tout. Ce que je veux dire, c'est... On aura jamais trop de médocs, de bandages stériles, d'instruments... Tiens. Hum, un couteau Liston. Ouais, pendant la guerre de Sécession, on s'en servait pour opérer sur le champ de bataille. Pour opérer ? Quand y'avait pas d'anesthésique ou de... L'Odanum. J'ai noté les endroits où tu pourrais en trouver un. C'est la brochure du centre pour les... Pour les... Pour les visiteurs des Germanscans. Les Germanscans, sans blague. Plus infesté de mutants, tu meurs. Je vais voir ce que je peux faire. Ok, Deacon. Merci bien. Ok. C'est infesté de monstres. Il va falloir être vachement intelligent. Un couteau d'amputation. Une virée à Sherman's Camp. Ça va être en veille de mutants. Attends, on est au du marchand. Salut. Hé, je voulais te demander. J'ai entendu vos motos hier soir à toi, Ricky et... C'est qui l'autre type ? Boozer. Son vrai nom c'est William ou Bill, mais je l'ai toujours appelé Boozer. Faut pas chercher. Pourquoi ? J'allais pas... Enfin... Il va s'en sortir ? J'étais passée dire bonjour à Adi. J'ai vu qu'il avait pas l'air en grande forme. Ouais, ça va, allez. Dès qu'il sera rétabli, on file vers le nord. Ok ? Alors, tu laisses tomber. Compris. Ah, on est intéressé par Boozer. À la prochaine. Bon, tant pis. Oh merde. Pardon. Hé, merde. Vous êtes long, les gars. Bon, on doit faire des courses pour bike. Je pense que... Mike, euh... T'as dit de bizarre. Il est plutôt sage. Il nous a permis de donner une deuxième chance. Je sais pas du tout ce qu'il s'est passé. J'ai en même scamp. Oh la merde, tu es fresque. Putain, tu m'as fait peur du coup. Ah merde, c'est vrai. Je dois finir de brûler tous ces nids. Allô ? Il y a quelqu'un sur ce canal ? O'Brien, c'est vous ? Oui, ici O'Brien. Vous avez toujours l'une de nos radios. Excellent. Bon, écoutez, je vais essayer de vous aider à en savoir plus sur cette femme. Sarah, oui, t'es cœur. Je l'ai placée dans votre hélico cette nuit-là. Oui, 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 je sais. Mais d'abord, vous devez me rendre un service. Quoi ? Vous me demandez un service ? Écoutez-moi. Votre radio possède un affichage digital. Je vais vous envoyer un message codé et coordonné. Retrouvez-moi à cet endroit. O'Brien, c'est quoi cette histoire ? Retrouvez-moi là-bas. Il y aura des soldats du Nero un peu partout autour. Ne vous faites pas voir. Terminé. Ok, donc, on a débloqué pas mal de missions. Va falloir. On les passe tous. Ok. Je remasserai. On va pas ouler tout saigner. Oh merde ! C'était quoi ? Putain, mais mec, comment tu m'as enlevé tous mes points de vie ? En gros, c'était sale ce que vous m'avez fait là. J'y suis. Dommage qu'ils ne disent pas combien de minutes il y a. C'est pas là, en fait. Le centre pour visiteur. Maintenant, faut que je trouve un moyen d'entrée. On peut pas monter ici. Je pense qu'on est obligé de se les buter. Où est-il, on va pas quelqu'un ? On peut pas monter ici. Je veux dire. C'est un bon, on est-il. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501